hello alors c'est parti pour cette première recette d'après shampoing que j'ai nommé après shampoing douceur fleur de coton une fois que le beurre de karité a fondu on va y rajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive ou de l'huile d'avocat ensuite une cuillère à soupe de btms préférez le btms parce que la texture n'est pas la même en fin de préparation comparé à d'autres émulsifiants dans mon second petit bol je vais y mettre la phase aqueuse dans 140 millilitres d'eau minérale et puis je vais poser tout ça au bain marie jusqu'à ce que la phase huileuse est fondue donc à 70 degrés voilà c'est fait tout a fondu je vais mettre tout ça dans un bol et mixé ça partait un peu partout donc j'ai dû changer de récipient pour éviter les dégâts j'adore quand mes crèmes commencent à prendre forme je vais continuer à mixer tout ça pendant trois minutes ensuite je vais accélérer le processus de refroidissement en mettant ma préparation sur de l'eau froide bien froide d'ailleurs j'adore vraiment la texture alors je vais sortir ça de l'eau froide et puis je vais rajouter 2 cuillères à soupe de phyto kératine la phyto kératine est un actif qui se rapproche de la kératine même des cheveux qui apporte donc force brillance et volume aux cheveux je vais bien mélanger le taux et à l'aide de ma pipette je vais rajouter 5 millilitres de provitamine d5 qui hydrate et fortifie le cheveu place aux protéines du riz je vais également mettre 5 millilitres je touille le tout ensuite viendra le tour de mon complexe d'hydratation intense je mettrai 2 millilitres et pour ma fragrance cosmétique à la fleur de coton je vais mettre l'équivalent de 2 millilitres la senteur de cette fragrance cosmétique fleur de coton elle est tout simplement à tomber ça sent tellement bon et puis l'odeur très agréable reste longtemps sur les cheveux et pour finir je vais mettre le conservateur cosgar ce sera l'équivalent de 40 gouttes c'est fini pour la réalisation de ma première recette qui est l'après shampoing douceur fleur de coton je vais mettre tout ça dans les flacons qui lui sont destinés que j'ai préalablement désinfecté l'après shampoing douceur fleur de coton est un après shampoing qui va démêler hydraté qui va rendre les cheveux souples et brillants comptez au moins cinq minutes de temps de pause et ensuite il faut rincer les cheveux à l'eau claire pour l'avoir essayé je peux vous dire que mes cheveux ont adoré donc tout simplement après shampoing validé maintenant on va passer à la deuxième recette c'est le masque capillaire saveur datier pour ma lotion vin chaud j'ai fait bouillir 180 ml d'eau minérale à laquelle j'ai donc rajouter mes ingrédients ensuite j'ai laissé frémir pendant cinq minutes j'ai sorti du feu j'ai laissé infuser dans deux heures et après j'ai filtré le tout dans mon petit bol il a donc l'équivalent de 170 millilitres de mon infusion vin chaud si vous n'avez pas tous ces éléments vous pouvez tout simplement utiliser de l'eau minérale on va passer à la phase huileuse je vais utiliser l'huile végétale du datier du désert bio c'est une huile qui est très nourrissante hydratante c'est une huile légère elle pénètre facilement la fibre capillaire elle va donc venir revitaliser les cheveux secs et abîmés je vais mettre 48 millilitres ensuite je vais rajouter 30 millilitres d'huile végétale de ricin place aux émulsifiants je vais mettre 3 cuillères à soupe de la cire émulsifiante numéro 3 vous pouvez mettre celle que vous avez et une cuillère à soupe du conditionneur végétale si vous n'avez pas de conditionneur végétale vous pouvez utiliser uniquement les mulsifiants que vous avez à disposition je vais porter tout ça au bain marie à 70 degrés une fois que c'est fait je vais passer au mixage voilà c'est fait je vais mettre tout ça dans mon bol et je vais prendre mon fouet électrique et mélanger maintenant on va accélérer le processus de refroidissement pour aider la préparation à s'épaissir voilà c'est prêt je vais ôter ma préparation de l'eau et rajouter le reste d'ingrédients pour le maca vital je vais mettre 5 millilitres je vais mélanger le tout pour les protéines de riz je vais mettre 8 millilitres bien entendu il faut mélanger à chaque ajout la vitamine e il faut mettre 20 gouttes je me suis rendu compte que là je n'en avais plus bon ben c'est pas grave donc j'ai mis ce qui me restait alors pour mon masque capillaire saveur datier je n'ai pas mis de fragrance cosmétique tout simplement parce que l'odeur de la lotion vin chaud et l'odeur boisée de l'huile végétale de datier sont déjà très agréables et pour finir j'intergne 60 goûts du conservateur cosgar à mon masque mon masque capillaire saveur datier est prêt il est idéal pour les cheveux secs abîmés et cassants il les répare il les régénère il faut l'appliquer un massage et laisser poser au moins 15 minutes là je vous montre comment je désinfecte mon peau à de l'alcool ensuite je vais tout simplement y mettre mon masque voilà pour mon masque saveur datier vous allez adorer la texture vous allez adorer le moment de l'application c'est ce que je venais donc partager avec vous aujourd'hui l'après shampoing douceur fleur de coton et le masque capillaire saveur datier ces deux éléments vont me servir tout au long de mes trois mois de compléments alimentaires et tout au long de mes soins d'ailleurs parce que c'est des recettes que je reproduirai encore et encore voilà je n'oublie pas de coller mon étiquette et j'espère que ces deux recettes vous auront inspiré les prochains partages seront tout aussi intéressants pour chouchouter nos cheveux j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous dis donc à très vite bisous